La robotisation qui navigue dans le même contexte du thème du salon qui est le miroir est l'oeuvre présentée par Pape Sambendiaï, un des 45 artistes venus des 14 régions du pays qui participe à cette 10e édition du Salon National des Arts Visuels du Sénégal qui a ouvert ses portes le 5 novembre 2019. Cette oeuvre est fabriquée à l'aide de la matière avec laquelle les cordonniers fabriquent des talons de chaussures. Objectif, valoriser le travail manuel des cordonniers du continent. Si vous regardez derrière moi ce tableau, il y a ce qu'on appelle l'effet de construction qui rentre dans le domaine de l'urbanisme. Il y a ça et puis il y a l'effet aussi de ce qu'on appelle, qui nous renvoie à l'end-art. L'end-art, vous le connaissez bien, il faut des altitudes pour pouvoir suivre l'espace, la construction de l'espace, la construction de la troisième dimension. C'est ce qui m'a poussé à construire, à développer mon sujet de prédilection dans ce contexte. Donc c'est ça en premier lieu. Au-delà de cela aussi, ça parle du contexte purement africain. Momodou Goyendoï n'est pas en reste avec son oeuvre d'art en sculpture. On peut apercevoir les tirailleurs sénégalais avec le chef de peloton qui porte le drapeau de l'émergence, suivi des 16 autres tirailleurs sénégalais. Ils défilent pour assister à la levée des couleurs. Ce n'est pas un hasard que nous avons choisi les tirailleurs sénégalais, c'est parce qu'ils ont fait de nous un peuple digne. Le Salon National des Arts Visuels revient après 8 ans d'absence et a pour thème Art et questions nationales, la place de l'artiste dans le plan sénégal émergent. Ces oeuvres exposées à la Galerie Nationale des Arts à Dakar sont à admirer jusqu'au 20 novembre 2019.